Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle journée au Mobile World Congress. Donc c'est la deuxième journée. Et je me suis rendu sur le stand de Samsung, non pas pour vous présenter pour le moment le Galaxy S5, puisqu'il y a un peu la foule, mais je vais vous présenter la Gear 2 avec le Samsung Galaxy Note 3. Donc ici vous avez la montre, c'est la nouvelle montre connectée de chez Samsung qui vient en lieu et place de la Samsung Galaxy Gear. Et en fait elle a la particularité d'embarquer l'OS Tizen et non Android. Et ça c'est une véritable nouveauté. Et justement on va voir comment celui-ci réagit et comment on peut le contrôler avec notre application Gear Manager toujours, qui permet de contrôler la montre. Concernant la montre en elle-même, on a un écran Super AMOLED de 1,63 pouces. On a également une caméra qui est ici, sur le dessus. Donc toujours la petite caméra qu'elle avait embarquée sur la première Galaxy Gear. On a donc une caméra de 2 mégapixels. On a également ici un capteur qui va nous permettre de détecter notre fréquence cardiaque. Elle est bien sûr résistante à l'eau, elle est résistante également au sable. Elle est sur la norme IP67. On a une durée de vie de batterie qui est annoncée entre 2 et 3 jours. On va retrouver à l'intérieur un accéléromètre, du Bluetooth 4.0 et ensuite un capteur infrarouge. Je ne sais pas trop où il est, il doit être peut-être ici sur le côté. Donc la montre en elle-même, on a un bord ici tout chromé. D'autres modèles où on a différents coloris également. Le bracelet en lui-même, là il est en plastique. J'imagine qu'on pourra le changer facilement. L'attache, on est sur une attache métallique. Il faut forcer un peu pour la fermer. Donc le capteur qui nous permet de détecter la fréquence cardiaque se trouve sur le dessous. Sur le devant, on a également un bouton ici qui va nous permettre d'interagir avec la montre. Donc là je peux l'éteindre, je peux l'allumer très simplement. Bien évidemment, cette montre donne l'heure, heureusement. Donc une fois qu'elle est connectée au Gear Manager, donc là vous voyez sur le smartphone, la Samsung Gear est connectée. Donc une fois qu'elle est connectée, je peux interagir avec celle-ci. Par exemple, je vais vous montrer. Donc si par exemple je veux changer l'affichage de l'heure, je fais comme ceci. Vous voyez, ça change instantanément sur la montre l'heure. Je peux passer un cadran traditionnel et automatiquement sur ma montre l'heure a changé. Enfin, le cadran a changé, pardon, pas l'heure. Je peux également changer le wallpaper. Donc si je reviens sur un type d'horloge digitale, vous voyez, vous avez un fond en fait. Et là, vous pouvez le changer très simplement. Hop, comme ceci. Et ça se fait instantanément également. Ensuite, on va pouvoir gérer toutes nos applications. Donc on va pouvoir, par exemple, gérer la caméra. Donc là, il y a différentes possibilités sur l'application. On peut passer en auto-transfert. On va pouvoir également gérer nos contacts. Les contacts qu'on veut ajouter, soit voir tous les contacts, soit seulement les favoris. On va avoir des paramètres pour l'application téléphone, pour l'application galerie, l'application musique. On va également avoir l'application pédomètre, log, etc. qui va vous permettre de traquer toute votre activité physique avec cette montre. Pour interagir avec celle-ci, c'est très simple. Il suffit de se lider comme ceci. Et là, si par exemple, je choisis une notification, bon là, je n'en ai pas. Donc là, je peux appeler. Donc si par exemple, je passe un appel. Là, en fait, j'ai lancé l'appel. Et vous voyez, instantanément sur mon téléphone, ça va appeler le numéro que j'ai proposé. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous êtes dans le métro, vous ne voulez pas sortir votre téléphone pour passer un appel. Vous pouvez le passer ici, ou même voir qui vous appelle en fait. On va également pouvoir gérer nos contacts. On va avoir donc un pédomètre qui va nous permettre de voir notre historique, notre but si on a atteint. Donc là, c'est 10 000 pas. On va pouvoir reset les informations. Ensuite, on va retrouver exercice. Donc exercice, on va pouvoir lui dire soit on fait du running, du vélo, de la course à pied, de l'escalade. Donc si on passe en mode running, on peut passer ici. Et là, automatiquement, il va détecter ma fréquence cardiaque, j'imagine. Voilà. Donc là, il l'a senti, il est prêt. Et là, je suis prêt à partir. Et j'ai mes pulsations cardiaques qui sont directement détectées par la montre depuis cette course. Si j'enlève brassée, donc là, il ne va rien détecter. Et justement, il nous dit que ce n'est plus possible. La course, bien sûr, continue, mais il ne peut plus me détecter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a S-Voice. Hello. Là, il y a un peu de bruit ambiant, donc ce n'est pas top. Ensuite, on va pouvoir avoir la caméra. Donc la caméra, ici, on est sur une caméra de 2 mégapixels. Donc là, je peux prendre une photo, par exemple. Donc là, la caméra, en fait, c'est enregistré. Donc là, j'ai pris directement des photos depuis l'application Photo. Pour pouvoir accéder aussi aux configurations de l'horloge, les notifications de la batterie, le Bluetooth, pour pouvoir l'activer ou non. Donc voilà, en fait, vous allez pouvoir interagir avec cette montre. L'OS a l'air très réactif. C'est la première fois qu'on voit Tizen et il a l'air assez réactif. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour Samsung. Après, on va voir si Samsung arrive à le pousser également sur les smartphones. Donc ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, cette Gear 2 est vraiment sympathique. Donc, si vous voulez une montre connectée, c'est peut-être un choix à prendre en considération sur ce nouveau modèle qui est vraiment sympa. Donc voilà, c'était le blog NT au Mobile World Congress. A bientôt.